M. Jean-François Coulombe pour le groupe La France Insoumise. Oui. Ici, on assiste à la même manifestation de la vision autoritaire et antidémocratique que vous avez infligée à l'instant à la pétition populaire pour la dissolution de la BRAVEM, qui, rappelons-le encore, n'était qu'une pétition pour avoir un examen en Assemblée nationale, c'est-à-dire un avis. Ça n'avait pas vocation à s'imposer ensuite dans la loi. On entend que, finalement, une pétition pour une révision d'un article de la Constitution qui donne le droit à un référendum d'initiative populaire partagée serait une atteinte à la démocratie. C'est quand même assez hallucinant. Je ne sais pas, vous n'êtes pas voisin de la Suisse, peut-être, où on a là un pays qui, lui-même, est d'origine parlementaire, dont le fonctionnement politique est parlementaire, et qui soumet régulièrement à l'initiative des citoyens des référendums à sa population. Je ne vois pas que ce soit un pays illibéral sur le plan politique. Mais bon, je comprends aussi que le référendum de 2005, qui avait été largement refusé par le suffrage populaire, a été ensuite dissous dans la volonté gouvernementale de ne pas en tenir compte. Alors il y a vraiment un problème avec la démocratie, puisque d'un côté, on a la tartufferie qui consiste à dire que celui qui est élu au suffrage universel a finalement toutes les légitimités pour appliquer tous ses caprices. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec Macron. Et puis que de notre côté, quand il s'agit de s'adresser directement au peuple, alors là, il n'a plus de légitimité, le peuple. Alors vous voyez bien, il y a quelque chose qui est complètement aberrant et qui est le signe vraiment d'un anti-démocratique dans toutes les expressions de la droite à l'extrême droite. Merci. 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 Merci.